Yo tout le monde, c'est Enchain, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui. Nouvel endroit ! On est rentré les amis de la Villa Predator et aujourd'hui je me retrouve dans un nouvel endroit, nouveau setup my boy. Toi même t'es pas pro, j'ai pas envie de trop vous en dire là-dessus, peut-être que je vous en dirai au fur et à mesure de la vidéo. Mais aujourd'hui on est parti pour faire quelque chose de nouveau, dans un endroit nouveau. Devant moi, j'ai le Battle Royale, mais aujourd'hui on va pas faire de Battle Royale, on va faire le premier mode qui est sorti de Fortnite, Sauver le monde. Tu vas me dire, mais ouais, mais Sauver le monde s'est sorti depuis 4 ans, pourquoi t'en fais que maintenant ? C'est vrai que tout le monde fait du Battle Royale, mais très peu de personnes font du Sauver le monde. Et j'ai vu il y a quelques jours que Cypher Pékin, un énorme youtuber américain, a fait une vidéo sur Sauver le monde. Et j'étais en mode, mais mec, Sauver le monde c'est un jeu totalement à part du Battle Royale. Et il y a tellement de nouveautés là-dessus que souvent on pense qu'il y a seulement le Battle Royale dans Fortnite, alors que non. De base, Fortnite a été créé pour jouer à Sauver le monde. Moi d'ailleurs, j'y ai déjà joué, mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de commencer un nouveau compte, regardez. Unchain tiré du bas, Save the World, et on va lancer Sauver le monde et voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend là-bas. Battle Royale aujourd'hui, c'est non. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui ont déjà joué à Sauver le monde, ça m'intéresse de ouf. C'est parti pour jouer. Fortnite Sauver le monde, la tempête a frappé sans prévenir 98% de la population mondiale a péri. Puis les monstres sont arrivés de 1 à 4, mener les derniers héros de notre monde pour sauver les survivants et repousser la horde. J'ai déjà joué au tout début de Fortnite, avant même que le Battle Royale sorte, j'ai déjà fait du Sauver le monde. Mais genre un chouïa, mini-mini-mini-chouïa. Parce que depuis l'après, le Battle Royale est sorti et frérot, j'ai été amené dans la hype, tout comme vous. Sauf que là, frérot, le Battle Royale, je me fais un petit peu chier dessus. C'est pour ça qu'on va revenir sur la base du jeu. Seulement 40% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne secondaire. Vérifiez dès maintenant si vous êtes bien abonné à ma chaîne. Pensez au pouce bleu, explosez-moi tout. Et sur ce, bon visionnage. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était un malpuissant et terrifiant. Qu'est-ce que c'est, Spalter ? Votre combat commence. My man. J'ai l'impression que je découvre un nouveau truc, les refs. C'est incroyable. What the fuck ? C'est des v-bugs. Attends, mais mec, les souvenirs. J'ai envie de faire un let's play dessus, frérot. Il va y avoir 10 000 parties. D'ailleurs, si vous voulez une partie 2, je veux 20 000 likes sur cette vidéo. Ça va, tranquille. J'ai l'impression que je vais jouer genre à la première personne comme sur un FPS. J'ai pas la visue de mon skin en hauteur. Oui, bien sûr. Bien sûr, frérot. Donc là, je pense qu'on va un petit peu regarder qu'est-ce qu'il se passe dehors. Mais attendez, sauver le monde, c'est les mêmes graphistes, c'est les mêmes graphiques, j'arrive pas à parler, que le chapitre 1. C'est pas comme le chapitre 2. On se croirait à Luke Lake. Ok, même pas peur, aucun problème. Waouh, c'est quoi ce bordel ? Waouh, alors où est-ce que je suis, ma boy ? On dirait que je suis dans une petite grotte. J'ai un pistolet, pour l'instant, ça se passe bien. Ok, donc je crois que je peux build, comme dans le Battle Royale. J'ai mon soin à gauche. Stylé de ouf. Alors, c'est bien les graphismes du chapitre 1. Waouh ! Ok, je peux avoir du build. Est-ce que je peux build comme... Frérot. Je peux build comme dans le Battle Royale. Ok, donc là, c'est le tutoriel, les amis, qui va nous apprendre à jouer. C'est grave joli, hein. Ça n'a rien à dire. De toute façon, je dois sortir de la grotte. Ok, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ok, il faut que je build. Nice ! Ok, j'ai eu une épée. Une épée, ça, je m'en souviens. C'est pas comme une pioche. C'est contre les zombies que tu dois tuer. Là, ce que je dois faire, c'est collecter des ressources pour fabriquer une arme à feu. Donc, on doit casser des arbres pour des ficelles. Hop là, nickel. Casser des véhicules pour avoir des écrous. Et je crois que j'ai tout. Icône d'arme à feu. Donc, on a un inventaire. What the fuck, l'inventaire ? Ok, donc moi, je dois faire ça. Donc, je vais faire une aire commune. Pour ça, il faut 6 écrous. 6 écrous, 4 ferrailles et 4 ficelles. Hop, on clique dessus. C'est fabriqué. Nickel. J'ai l'où pas ? Ah, ok. Il faut du temps pour que ça se fabrique. Ok, nickel. On se croirait à... Comment ça s'appelait, Frenzy Farm ? Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus comment ça s'appelait la map dans le chapitre 1. On a la map pour la droite qui fait nord-ouest-sud. Ça, on n'a pas ça sur Fortnite ? What the heck, il y a mon pote là-bas ! Pas de problème, le château d'Ela, frérot. On va tout détruire sur notre passage. Putain, c'est dingue là. Je... Je prends de ouf plaisir à jouer à ça. What le nombre ? Ok, il faudrait pas que j'aille... Oh putain, oh putain, oh putain. Oh, le bruit de l'air, c'est quoi ce bordel ? What the fuck, j'ai oublié ! Ok. Je ne traîtrais pas si je suis affaibli. Gros, j'ai des pote et tout, lui, il a un pompe. Mais attends, mais c'est quoi ce skill, j'ai jamais vu de ma vie. Ok, il faut tout défoncer. Fais gaffe, ça rentre dans notre base. Nice. On va tenter de monter un petit peu en hauteur. Ah, c'est fini. Ok, donc on doit s'enfuir d'ici, il y a trop de tempête. Je crois que là, c'est notre base. Ok, on va poser des pièges, aucun problème. Devant la porte, c'est ici. Placer pièges de sol sur les dalles en surbrillance. Ok. Comment on place ces pièges-là ? Piège, c'est Y. J'ai 9 pièges, donc 1. Des pièges, d'ailleurs, qui sont plus sur Battle Royale. Donc, en fait, de jouer à sauver le monde, ça te rappelle l'ancien Fortnite. Il devrait nous faire gagner un peu de temps. Allons, on peut voir comment vont les survivants. Ok. Donc là, c'est notre base ici ultra secrète. Toi-même, t'es pas prêt, frérot. Ou là, tout simplement ici, on a nos survivants. Mec, regarde les têtes des gens. C'est... Il y a beaucoup plus de détails, de faciès différents. Oh, petit coffre, là. Oh, j'ai un bazooka. Attends, il fallait mettre directement dans l'inventaire le bazooka à la place de... du pistolet, pas droit, je... Comme ça, frérot. Nice, nickel. J'ai une fusée, ma brèche. C'est une fusée, c'est une fusée, c'est pas un missile. Ah, bien vire. On va aller la voir. C'est quoi, ça ? Eux récupérer la bleulite. Je crois que c'est... Ah, d'accord, c'est pour la fusée. Pour qu'elle démarre. Nice. Pas assez d'énergie, fuck. Là, il y en a derrière. Hop là. Ça, c'est cool. Oh, là-haut. Hop là. Attends, quoi, je peux fouiller des... Attends, je peux fouiller ça ? What ? Je peux fouiller ça aussi ? Ça, là-bas. Mec, alors ça, intéressant de le savoir. Pour moi, je voulais le casser comme n'importe quel battle royale. En fait, Fortnite, c'est tellement le truc de base que... Là, il ne faut pas se fier à ça sur le jeu. Il y a des sas de base. Tu vas prendre une plage, tu vas le péter, ça te donnait du bois. Mais sauf que non. Tu peux le fouiller, ça donne quoi ? Des balles, j'ai l'impression, des piles. Ok, c'est quoi, ça ? Nice, un maximum de balles. Ça aussi, je peux fouiller le ferraille. Je peux tout fouiller, en fait. Trop bien. Ok, il paraît qu'on a assez de bleu lit. Hop. Maintenant, sortez. C'est pas le gaz d'échappement. Ok. C'est là-bas la sortie, je me dépêche. Ok. J'arrive, Lenny. Aucun problème. Euh... On va refermer. Au fait que j'ai aidé mes potes, ma boy. J'ai le nez qui coule, putain. Mais j'ai un amouchoir. Mec. On peut avoir de base, je crois. Oh, putain de merde. Bazooka ! Il est mort ! Oh, putain. Oh, putain de merde. On va recharger mon bazooka, ils vont avoir peur. What ? Le bazooka, il tire trop vite. Je vais attendre qu'il y en a plein, là. Ça ne vaut pas la peine. Le bruit des armes a changé. On va tenter un petit peu l'épée. Wouah, mec, on serait dans le seigneur des anneaux. C'est compliqué, là. C'est très compliqué. Là, on a des tours et le serre à droite à gauche. Heureusement que mes pièges y sont présents. Bon, mon bazooka ne fait pas les pièges. Ce n'est pas comme dans le battle royale. J'ai 24 balles de bazooka. En vrai, j'en profite de ouf. Appuyez sur F1 pour cibler, puis appuyez sur truc pour lancer la trappe. Ok, pas de souci. F1. On va cibler cette partie-là. Oh, my God. Pour ce boss bleu, les amis, 20 000 likes, on fera... J'ai trop envie de continuer la série, les amis, donc s'il vous plaît, explosez-moi cette barre de likes. Je veux connaître la suite de l'histoire. Ok. Je crois que là, on a bien tempéré. La fusée peut partir. Ça, cette fusée, je pense que c'est pour arrêter la tempête et l'aspect qu'il n'y ait plus les zombies, parce qu'ils ont bien arrivé avec la tempête sur sauver le monde. What the heck ? Mission réussie ou pas ? Mission réussie ou pas, non, boy. Pourquoi j'ai pas joué plus à ce jeu que le Battle Royale ? Mec, y'a des maps insane. Le mode de jeu a l'air vraiment bien poussé. Y'a une histoire. Chose qu'il y a plutôt dans le Battle Royale, d'ailleurs. Ah ouais, regardez la tempête, là, comment elle augmente, là. Grâce au satellite, on peut voir. On a une putain de tempête qui arrive par le Nord-Est. Tapez le nom de votre base. Oh ! Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser ici pour la première partie de Sauver le Monde. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voulez que je name ma base. Moi, ce que je vais faire, c'est de continuer à jouer à Sauver le Monde. J'espère que vous allez kiffer. On tente les 20 000 likes pour la première partie. Pousse l'abonnement si tu nous vois à la chaîne. Mettez le nom de la base que je dois mettre dans les commentaires. Le commentaire le plus liké, je mettrai le nom de cette base-là. Sur ce, les amis, c'était Unchain. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cet épisode sur Sauver le Monde. J'espère que ça vous plaît. Moi, je kiffe. Je passe de très bons moments, ça change beaucoup du battle royale. On n'oublie pas le code Unchain dans la boutique Fortnite. Et je pense aussi qu'il y a une boutique d'objet dans Sauver le Monde. Petite info sur le nouveau studio, les amis. Je vous tiens à former sur mon Instagram. Bisous. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501